Aujourd'hui c'est l'Aïd El Kéber, on voulait souhaiter à tous les musulmans qui nous regardent une bonne soirée de fête, un joyeux Aïd El Kéber. Joyeux Aïd El Kéber ! Mais c'est l'air, c'est l'air de la chanson ? Voilà, on voulait un petit peu apaiser le climat, il y a eu pas mal de polémiques, notamment au-dessus du burkini, il y a eu pas mal... Ouais, et si vous aimez pas le burkini mon gars, n'en dégoûtez pas les autres, merci. Qu'est-ce que tu racontes pas ça le débat ? Le débat c'est qu'il y a des gens qui mettent le burkini, ça leur permet de s'émanciper et d'aller à la plage et d'autres que ça choque, c'est ça ? Ouais, en même temps je les comprends les anti-burkini, c'est vrai que tu mets un truc comme ça mon gars, tu dois crever de chaud en plein cagnard, ça doit pas être facile. Mais les anti-burkini, mais pas le burkini ! Bah de quoi ils se plaignent les gars alors ? Bah ça les gêne ! Mais c'est pas eux qui le portent le machin ! Mais non ça les choque de voir des gens habillés de la tête aux pieds à la plage ! Ah bah toi à ce moment-là, y a un autre truc qui me choque, c'est que cet été j'étais à la plage, au Cap d'Hegde, à un moment je suis en train de me baigner, j'étais en train de faire du sous l'eau, enfin bon voilà je cherchais des bulots pour ma collègue, et à un moment mon gars je nage comme ça derrière un rocher, je tombe nez à nez avec un pénis mon gars ! Et bah ça, ça m'avait choqué ! Aussi euh... Bonne fête à tous les musulmans qui nous regardent ! Et bon courage à tous les moutons aussi, qui nous regardent ! Parce que non, parce que c'est vrai que je dis, c'est quand même pas une religion facile pour les moutons, et je pense à ça parce que ma mémé elle a des moutons, il y en a un qui s'appelle Trico, et il est très affectueux, j'aime bien aller jouer avec lui, enfin je suis pas sûr que ce soit le même parce qu'ils se ressemblent tous, mais voilà il est vraiment... Voilà, si vous passez chez ma mémé, laissez Trico tranquille, parce que c'est un petit mouton assez mignon ! Je vais montrer ma collègue de bulot sinon...